Monsieur le ministre, mes chers collègues, Monsieur le garde des Sceaux, vous aviez à l'occasion des débats évoqué le sentiment que vos arguments rebondissaient sur la muraille du Parlement. Vous avez pu constater que le Parlement écoutait le terme du débat, écoutait les arguments et l'accord que nous avons trouvé en CMP en a été pour vous la démonstration. L'accord en CMP permet au projet de réforme de sortir ses effets, à la fois en matière de communication, en matière de remise de peine sur le travail pénitentiaire évoqué par ma collègue. Il porte également sur les cours départementales criminels, sur l'organisation déontologique des professions juridiques. Je souhaiterais évoquer de manière un peu plus précise deux points, l'article 2 et l'article 3. L'article 2, c'est celui qui concerne les enquêtes. La durée des enquêtes va être limitée à deux ans, éventuellement prorogeable à trois ans. Nous avions souhaité un certain nombre d'exceptions. Vous avez souhaité, Monsieur le garde, garder une structure et une règle générale. Nous vous avons suivi. Nous disons simplement que nous allons retrouver cet article 2 dans les mois et en mai qui viennent à travers deux éléments. Le premier, c'est que son fonctionnement reposera sur la capacité à avoir suffisamment d'enquêteurs judiciaires, ce qui reste une difficulté. Et deuxièmement, c'est à l'évidence le grand retour du juge d'instruction. Ce qui aura des conséquences sur les états généraux avec le débat entre les modalités accusatoires et inquisitoires. Quelque part, Monsieur le garde des Sceaux, vous préemptez les termes du débat dans un contexte où la question du délai peut aussi jouer. Reste bien sûr l'article 3. L'article 3, il se résume à la situation suivante. La profession d'avocat a une culture d'indépendance, une culture du secret. Ceci l'a conduit à s'auto-définir ou à s'auto-considérer comme bénéficiant d'un secret professionnel dit général ou illimité. C'est exact en matière de défense. Ce n'est pas le cas en droit positif en matière de conseil. La solution à laquelle on aboutit comporte une double avancée, à la fois sur les garanties en matière de perquisition et un élargissement, certes non intégral parce que la société doit se défendre, à la question du Conseil. Mais c'est bien un élargissement. Merci, chers collègues, de votre attention et d'autres soutiens. La parole à monsieur Eric Dupont-Maurin.